Ah, bonjour ! Bonjour ! On a même pas commencé, enfin, Adrien a commencé. Ouais, je suis au Beer's Den. On dirait un bar dans Marais. Oui, non, ça c'est le Beer's Den. Le Beer's Den, ouais. Là, tu le connais aussi. Bah oui. On en parlait l'autre jour avec Lorraine. Enfin, j'en parlais à Lorraine l'autre jour, Beer's Den. Et juste derrière Beer's Den, il y a un autre bar à base de beer. C'est joli ! Regarde-moi, regarde-moi cette lumière toute rose ! Regarde, c'est vachement bon ! Ah bah oui, là oui ! Là, il y a un vrai travail qui a été fait, regarde ! Sur là, il n'est pas évident. Je me souviens que sur là, il n'est vraiment pas évident. Mais regarde ce que c'est... Oh là là ! Oh là là là, les enviraux ! J'aime bien. C'est là où ce n'est pas évident. Il ne fallait pas dâcher. Mais j'ai pas dâché ! C'est ça le plus dramatique. 3 vies, ma gueule ! On va vite tomber à court. On a sur-regardé ou pas ? Non, on s'en fout. YOLO ! YOLO ! YOLO ! YOLO ! YOLO ! Ah, ah ! Néant 84 ! J'en ai raté un 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 ! Ouais, mais du coup, j'ai plus beaucoup de vie. Pas grave, on va récupérer d'autres. Bah j'espère, parce que c'est pas... Mais oui, oui, oui. On va en récupérer fin d'autres, de toute façon avec Crash Bandicoot. Oh ! NON ! Ah ! T'as un terrible dessus ! MDR ! En fait, euh... Bah, je sais pas... Un réflexe. Non, non, mais moi c'est pareil, quand je vois une botte de TNT qui commence à s'activer... J'avais pas vu que c'était un TNT en fait. Nice ! Oui, 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 oui ! Adrien, c'est te maîtrise ! NON ! NON ! NON ! Du coup, je me tue, hein. Ouais, mais du coup, j'ai plus beaucoup de vie non plus. Je peux pas, je m'avais refroidi. Ipkiss, les mains en l'air ! Je peux pas, je m'avais refroidi. Je vais arrêter de parler, je vais me concentrer. En plus, j'ai mon sourcil droit qui me gratte. Non, c'est plus bas. Non, c'est plus à gauche. Ah, du coup, j'ai raté une caisse ! Bravo ! Bravo, Adrien ! Oh, NON ! Pégis, tu me grattais pas au bon endroit. Désolé, mais je ne suis pas à la place de ton sourcil. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu te gratter. Pendant que toi, tu dis rien et que tu te concentres, ça va être à moi de raconter des histoires. Il y a peut-être une fois une petite fille du nom de Thérèse. Comme ma grand-mère. Ah ouais ? C'est le top. Bah, les morts. En même temps, je crois qu'il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde à l'autre époque qui s'appelle Thérèse, genre dans notre génération. Je t'encule, Thérèse. Ok. Bah, en fait, là, comme Thérèse était une petite fille, c'est peut-être pas la meilleure. Oui, pardon. Pardon pour... Après, genre, tu fais ce que tu veux. Mais c'est une référence. Oui, je sais. Enfin bref. Donc, la petite fille Thérèse vivait dans la forêt avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, un jour, lui a dit, « Hey, il fait froid. Je n'irai pas aller chercher du bois. » Elle fait, « Ok, je vais chercher du bois. » Et donc, elle va dans la forêt, elle va voir le bûcheron. Le bûcheron lui fait, « Hey, comment ça va ? » Et elle lui fait, « Ça va, je veux du bois. » Et il fait, « Ah bah tiens, voilà. » Et elle a du bois. « Newton, Olivier. » « Hein ? » « Olivier. » « Olivier Dubois ? » « Ouais. » « Ah, le fameux. » « Oui. » « Wow ! » « C'est pas le nom d'un ministre ou d'un député... » « Non, c'est d'Harry Potter. » « Ah ouais ? » « Olivier Dubois ? » « Le capitaine avec les Bocélites. » « Ouais. » « Le beau gosse. » « Ah, gne, 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 gne. » « Moi, je suis une faute raide. » « Si... » « Si tu... » « Je suis trop une griffe en dehors. J'ai fait le test sur Facebook et même que... » « Je suis sale fanta. » « Et même que l'autre, elle a dit que c'était ça. » « Enfin, l'auteur, elle a dit que c'était officiel. » « Pour tout quoi ? » « Ah, putain, j'ai oublié que c'est... » « Il y a un test officiel qui a été... » « Oui, j'ai ça, c'est sur Potter, Pottermore. » « Ah, peut-être, ouais. » « Je l'ai failli, je suis serpentard. » « Bah, félicitations. » « C'est officiel. » « Oh, ils sont pas si méchants que ça. » « Ouais, comme les... » « Comme les... » « Bah, les blonds, là, Serpentard... » « Bah, attends, ouais, c'est des blonds... » « Les blonds bleus qui veulent que tous les petits bruns aillent ailleurs. » « On les connaît, ces gens-là, hein. » « Puis, ils sont contre les roues. » « Wow ! » « Eh, là, il y a un passage secret. » « Derrière, là. » « Ouais, mais il va ramasser la jeune à bord, peut-être. » « Attends. » « Nice. » « Moi, je m'en fous du passage secret. » « Mais il va ramasser la jeune... » « Bah non, si t'en as besoin du passage secret. » « Pourquoi ? » « Parce que ça va te mener dans la Warproom secrète. » « Oui, mais regarde, j'en ai 42. » « Ramasse le... » « Il ramasse le cristal et après retourne en arrière. » « Il va dans la Warproom... » « Je peux aller dans l'eau, de toute façon. » « Hein ? » « Je peux aller dans l'eau, là, non ? » « Tu veux pas ? Non, bah non, tu peux aller dans l'eau. » « Sinon, je meurs. » « Bah oui. » « On est sur très peu de vie. » « Ah non ! » « On est sur très peu de vie, hein. » « Ah oui, c'est vrai. » « Mais c'est pour ça que PJ, je l'ai dit, il ne faut pas y aller. » « Regarde. » « Mais ça va, franchement, ça reste simple comme défi de plateforme. » « C'est pas non plus un truc trop compliqué, Adrien. » « Ça, c'est plus compliqué. » « Non, pauvre Polar. » « PJ, je m'en fous de ton passage secret. » « Je t'en foutrai du passage secret. » « Ah oui, mais là, tu n'étais même pas arrivé, donc c'est même pas de ma faute. » « Mais je ne veux plus de ton passage secret. » « Eh bah, tu fais ce que tu veux, mais moi, tu as peur, je l'aurai fait. » « Parce que, tu vois, il y a un moment dans la vie, Adrien, il faut se dire, « Ok, on a beau avoir peu de vie, il faut quand même les vivre pleinement. » « Surtout quand tu es un petit bondigou. » « Parce que, au final, si on résume bien... » « Ah, tu vois, t'as une vie. » « Crash Bandicoot, il n'a pas du tout la forme d'un Bandicoot. » « Il ne s'a pas eu toute sa tête-là. » « Tu fais la gueule, Adrien. » « Non, je suis concentré les loups. » « Ah non, tu as déjà ramassé la gemme. » « Ah, tu vas retenter, hein. » « Je vais retenter ou pas. » « Ça va pas, toi. » « Mais qu'est-ce que tu as ce soir contre Adrien ? » « La vache. » « Je trouve que ça rigole. » « C'est un gros con, il est triste parce qu'il est où, on va dire. » « Le pauvre, regarde, il est tout triste, maintenant. » « PJ, comment tu es pour me caresser l'épaule de Roder ? » « Que t'as eu deux mains. » « Ah... » « Parce que c'était pas avec Madeline. » « Non, mais en vrai, alors... » « PJ, elle croit que j'étais vénère parce que j'étais genre... » « Hyper concentré. » « J'avais des sourcils super français. » « Tiens, hop, il sort du cul. » « Mais non, j'étais vraiment super concentré. » « Et là, pour le coup, tu peux aller... » « Où est-ce que tu peux aller ? » « Tu peux aller que là, je crois. » « On n'a pas débloqué les autres. » « Ouais. » « On sauvegarde, peut-être. » « Ah non, on peut y aller. » « Snow go. » « Ils sont ouverts ou pas, j'ai pas l'impression. » « Snow go go. » « C'est peut-être pas la fin de l'épisode, là ? » « Oh non, 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 non. » « Ce serait pas la fin de l'épisode ? » « Pas du tout. » « On a encore du temps. » « Ok. » « Je ne peux pas y aller. » « Je crois qu'ils sont fermés. » « Le chevron 4 n'est pas enclenché. » « Ah, vas-y, je la fais à l'ancienne. » « D'accord. » « C'est intéressant, hein. » « N'est-ce pas ? » « Non, mec, il faut repasser. » « Non, surtout pas. » « Retourne dans l'air crash. » « Pourquoi je peux pas ? » « Retourne dans l'air crash. » « Parce que justement, t'as débloqué un nouveau passage par lequel on va pouvoir obtenir une gemme. » « Oh, gemme. » « Ah, t'aimes ça, hein ? » « J'aime le piment d'Espelette. » « J'aime quand c'est piment et croquant. » « Tu peux passer une bière, s'il n'y a pas, Adrien ? » « Ah, c'est bien. » « Une bière fermée, merci. » « Elle est pleine, de préférence. » « Tiens, une bière vide. » « Ah ouais, je l'ai préféré. » « Allez, fonce, Adrien. » « Montre-nous ce que tu sais faire en matière de... » « Oh oui, c'est vrai. » « Oh ! » « Euh... » « Allez, on y va, par là. » « Non, mais remarque, comment t'as gagné une vie ? » « Voilà. » « C'est déjà ça. » « Alors, par contre, je sais plus du tout... » « Mais tu sais que c'est super dur. » « Mais je sais, c'est le principe de Crash Bandicoot, mec. » « C'est que c'est pas fait pour les... » « C'est pas fait pour les... » « Pour les petits slips. » « Comme Captain Super Slip. » « Captain Super... » « Oui, c'est un truc qui existe pour de vrai. » « Oui, pour de vrai, de vrai. » « Et là, hop. » « Où est-ce que tu vas réapparaître ? » « Dans ton... » « Le... » « Et là, c'est au début du niveau. » « Donc là, t'avais les caisses qui te manquaient tout à l'heure pour ce niveau. » « Ouais. » « Mais c'est pas toi qui l'avait fait ? » « Sûrement. » « Tiens ! » « Tiens ! » « Dans le cul, Lulu ! » « Bib ! » « Allez ! » « Hé, il est où, Auxerre ? » « Il est où, dans le cul... » « Il est où, qui ? » « Hein ? » « Il est où, Auxerre ? » « Non, mais c'est le dîner de pont. » « Ah, pardon. » « Oh, d'ailleurs ! » « On a regardé la version américaine du dîner de pont. » « Oh, génial ! » « Ça devait être tellement pourri ! » « Ouais ! » « C'était vraiment pas terrible. » « Avec Paul Rudd et Steve Carell, mec ! » « Paul Rudd ! » « Et c'est très dommage parce qu'on voit que les deux ne sont pas au bout de leur performance. » « Ah, ils ne sont pas du tout. » « Ils ne sont pas au bout. » « Ils ne sont pas du tout en délire et qu'ils n'y arrivent pas. » « Alors que Steve Carell, c'est un mec qui est extrêmement drôle. » « Alors, attends, je vais peut-être m'avancer. » « Mais est-ce que Steve Carell, ce ne serait pas le Alain Chabat américain ? » « Non ! » « Ça n'a rien à voir. » « Non, je dirais plus... » « Ah, qui serait le... » « Bill Murray ? » « Non, non, non. » « Et c'est là que vous avez tout raté. » « Non. » « Alain Chabat n'a pas d'égal. » « Ah ! » « Bah non, c'est vrai. » « On a tous un peu d'Alain Chabat au fond de ça. » « Putain, Johnny, si tu nous écoutes. » « Quelque chose en nous d'alors ! » « Magnifique ! » « Franchement, Adrien, tu as géré de ouf. » « Je suis un beau gosse. » « Regarde, il est tout gêné. » « Ah oui, c'est celui-là que j'avais fait, que je n'avais raté pas de forêt. » « Pendant que tu joues, moi je vais prendre en gris une dernière. » « Hein ? » « Il a un barbecue. » « Oui, comme le poulet. » « Comme la pizza poulet barbecue. » « Pizza pomme de tas ! » « Tu sens quoi ça déjà ? » « Ah ! » « Oui ! » « Ah putain, vous avez des références, je suis désolée, ça m'échappe. » « Bah chacun... » « Le jour où j'essayais de te montrer du pire au Kane, tu n'as pas voulu. » « Oh non ! » « Il me semble que c'est... » « Quelle émission ? » « Regardez ! » « C'est le best-of de... » « Hein ? » « De ces spectacles. » « C'est du grand tard. » « Oui. » « Ici, on avait raconté qu'une fois, je t'avais... » « Je t'avais laissé... » « Grogui ? » « Genre, j'étais monté chercher quelque chose et... » « En attendant, j'avais mis un truc au hasard sur Netflix pour Lorraine. » « Et c'était le best-of des spectacles de pire au Kane. » « Je ne veux pas avoir un truc, là ? » « Non, c'est quand tu ne meurs pas, mais ça, pour le coup... » « Ah, du coup, je me suis vraiment foiré. » « Non, je ne pense pas que ce soit contaminé. » « Du coup, je suis en train de faire, pour le fun, le niveau... » « Non, non, c'est pour une autre gemme. » « C'était pour une gemme cachée. » « Là, c'est pour la gemme des caisses que tu fais ça. » « Ah ! » « Je comprends ou pas ? » « Ah, bref, donc j'avais laissé... » « Est-ce que je t'attends celle-là là-bas ou pas ? » « Je te dis... » « Oh, il fait craquer le coup. » « Comme... comme qui ? » « Comme ? » « Bah, vas-y, dis-moi. » « Comme Chun-Li ? » « Non, je ne sais pas. » « Non, comme Wolverine. » « Il fait craquer son coup ? » « Dans X-Men 2. » « Ah oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est complètement con, parce que tu ne peux pas faire craquer des oeufs dans la Venture MC. » « Bah si, parce que quand tu fais craquer, de toute façon, c'est les bulles entre les articulations. » « Oui, mais ça ne fait pas un bruit d'os, ça fait un bruit de métal. » « Oui, mais c'est un mec qui est dans le partage, il fait craquer à la petite sœur. » « C'était mauvais, ça. » « Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc, tu sais, c'est dans... » « Oh merde ! » « Ouah, les... » « Bait to be the guest ? » « Non, 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 j'ai failli mourir. » « C'est dans Wolverine 2, justement, enfin non. » « Ah, Wolverine au Japon ? » « Non, c'est dans celui... » « C'est dans X-Men 2, pardon. » « Dans X-Men 2, tu as Lady Daystrike qui lui dit que tu mourras avec ton cœur dans la main, un truc comme ça. » « Genre, en fait, dans le film, Logan, il meurt avec la main de Laura dans sa main. » « Tu vois ou pas ? » « Non, j'ai pas compris. » « J'écoutais pas. » « J'étais en mode, ouais, j'ai gagné le... » « Félicitations. » « Voilà, tu disais ? » « Non, je disais, dans X-Men 2, il y a Lady Daystrike qui en mourir, elle lui disait, genre, « J'ai vu ta mort, tu vas mourir avec ton cœur dans la main. » « Et Logan... » « Si, si, attends, elle dit ça ? » « Je crois, ouais. » « Je crois que c'est elle qui dit ça. » « Mais il y a une des... » « Il me semble que si. » « Mais euh... » « Ok. » « Tu veux dire que dans toutes les incohérences qu'il y a de X-Men, il y a deux, trois cohérences. » « Il y a deux, trois trucs qui suivent, ouais. » « Et ça, c'est cool. » « C'est comme aussi, je ne sais pas si tu as marqué, mais dans les films Marvel, Iron Man n'arrête pas de se blesser le bras gauche. » « Il a toujours le bras gauche. » « Tiens, je te la mette. » « Ouais, mais... » « Mais... » « On n'est pas censé être... » « Ah oui, si, ok. » « De toute façon, c'est la fin de l'épisode. » « Oui. » « Attends, on va vérifier. » « Il se blessent toujours le bras gauche. » « Oui, c'est la fin de l'épisode. Hein ? » « Il se blessent toujours le bras gauche. » « Ouais, il se blessent toujours le bras gauche. » « Je te laisse réfléchir là-dessus et on en reparle. » « Tu... tu me diras tout. » « Non, on fait ça. » « Il va falloir attendre toute la... » « Hein ? » « La soirée, la journée, tout ça... »